En Friou, tu peux réviser la page 11 pour les trois doigts. Je te remonte le numéro 1, doucement. Tu places tes trois doigts, tu joues le Do, tu joues le Ré, tu replaces bien ton troisième, surtout sans sortir l'index bien en bas. Tu joues ton pouce en l'articulant bien et on met tout le monde. Je joue, je reste au fond, je ne ressors que le 3, j'articule mon pouce. Dans un premier temps, tu fais très doucement pour bien voir ce que tu fais en observant bien ma main, par exemple, etc. Quand ça va, tu fais un peu plus vite. Surtout, tu gardes bien ton index au fond de ta main. Il ne ressort que quand tu vas remettre le pouce, etc. N'oublie pas toujours, tu fais une ligne main droite, tu fais l'équivalent main gauche. La descente est beaucoup plus facile, donc je pense que tu n'as pas besoin de réviser très longtemps la deuxième ligne du numéro 1, mais on articule bien le pouce. Plie le pouce, plie le pouce, etc. C'est facile, mais il faut bien articuler son pouce. Et là, on met les 4 doigts pour terminer. Le numéro 2, première ligne, c'est la même chose que le numéro 1. Pardon, pas du tout. C'est la même chose que la deuxième ligne du numéro 1, mais on descend donc 3 doigts, sauf que les doigts montent au fur et à mesure. Donc, la première ligne n'est pas très difficile. Toujours, je sors le 2 et le 3 ensemble. Le 2 doit rester au fond et ne ressortir qu'avec le 3. Surtout qu'ils ne ressortent pas avant, etc. La deuxième ligne est un peu plus difficile parce que ça correspond comme au numéro 1, première ligne. Je joue le 3, je joue le 2, je ne remets que le 3, mais je ne sors surtout pas le 2. Et là, je remets tout le monde. Tout le monde. Je place le 3, je mets tout le monde. Faire attention surtout de ne pas faire ça bien avant. On le garde au fond, etc. Le numéro 3, donc ça tu le fais main séparée. Le numéro 3 et le numéro 4, c'est un mélange des numéros précédents. Le numéro 3, c'est comme le numéro 1. Donc, tu as do, ré, mi, ré, mi, fa. Que tu as fait, etc. Mais à la main gauche, même chose, mais où il soit do, ré, mi, sé, mi, fa, sol. Mais ce sont les mêmes doigtés. Toujours pareil, je joue le pouce, je remets tout le monde. Je garde bien mon index dans ma main, il ne doit pas ressortir. La différence, c'est que c'est plus joli. Mains ensemble, si tu faisais le 1, mains ensemble, ça ferait ça. Etc. Le numéro 3, c'est joli parce que tu fais, c'est à la tierce. Do, ré, mi, pendant que tu joues mi, fa, sol. Et ça fait une petite variante monique qui est très jolie. Etc. Donc c'est joli. Et pareil dans l'aigu. Deuxième ligne du numéro 3, tu pars sur mi, ré, do à la main droite. Mais sur sol, fa, mi à la main gauche. Etc. Et le numéro 4, c'est le même principe. Tu joues la même chose aux deux mains, au lieu de faire les mêmes notes. Voilà, c'est pas ça. Pour faire plus joli, tu joues mi, ré, do et sol, fa, mi. Etc. 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 Sous-titrage ST' 501